Gabonem est récupéré aussitôt par Cousin pour Aubameyang qui est en position de hors-jeu et non l'action se poursuit, il n'était pas en position de hors-jeu et l'effet optique effectivement je pensais qu'il était hors-jeu, il n'était pas hors-jeu encore une fois on a l'impression qu'il y a un manque de communication alors que là on revoit l'action, effectivement il n'y a pas hors-jeu pas du tout, superbe ballon Cousin dans la profondeur et là Aubameyang qui fixe, qui ouvre son pied malheureusement il ne trouve que le poteau alors qu'il avait bien joué Aubameyang il fait ce qu'il faut, on ne peut pas lui reprocher et quel dommage pour le Gabon, là qui manque une occasion en or centre au contré les Gabonets qui se dégagent, Aubameyang qui a trouvé Cousin, il n'est pas hors-jeu Cousin qui est parti, et dans l'acte il y a Aubameyang qui a appelé le ballon Cousin qui poursuit son effort, oh le centre qui est trop long Aubameyang qui va se jeter au deuxième poteau, le ballon qui passe à côté C'est vraiment son ballon qui a terminé sur le poteau T'as l'air Moulungui qui a trouvé le mur Allez c'est peut-être encore Moulungui, et son pied gauche dans les bras Il vient qu'ils vont récupérer tranquillement ce ballon, essayer de le remonter Avec une nouvelle fois Samba Aboumeyga là, le joueur gabonais La Moulungui est encore plus significative à sa coupe Il y a un petit concours je crois dans cette équipe Oui oui oui, Aubameyang qui a lancé la mode Et c'est parti Oh attention deuxième poteau, Aubameyang qui récupère ce ballon Le ballon à retrait, c'est... Où est le but inscrit par Moulungui Qui ouvre le score pour le Gabon Après ce centre en retrait, la défense du Mali Qui est restée complètement statique Et les Gabonais qui ouvrent le score Le point levé du président gabonais Et les applaudissements de la première dame Voilà le Gabon qui vibre à l'unisson 1 à 0, Moulungui pour le Gabon Oui Charles c'est mérité quand même sur ce début de deuxième période On voit un long coup franc frapper au deuxième poteau sur Aubameyang Qui intelligemment en contrôle et donne en retrait Et à Moulungui tranquillement on le revoit en ralenti Justement avec petite déviation du défenseur, un volontaire Et là Aubameyang est-il jamon qui remet en retrait Et Moulungui qui frappe fort du gauche Et le gardien s'interpose mais le ballon finit quand même au fond des filets Assez méritée cette ouverture du score Le Gabon avait eu les plus grosses occasions depuis le début du match On sentait le Mali défendre corps et bien son but Et encore une fois Tamboura Fais avec Aubameyang Abduh Traoré à nouveau Ouh c'est passé Maïga La frappe de Maïga Reprise avec Abduh Traoré Il est résistant, il est costum Poco Là c'est phase de réparation Les Gabonais qui ressortent Avec Madinda Oh c'est bien joué Abruzan Lapoto Qui sauve le Mali sur cette reprise de Cousin Attention Apanga qui s'est troué Faut intervenir Faut intervenir Ouh Maudibou Maïga Abou Maïga plutôt Omar Colino Chercher un appui C'est bien joué La cul frappe Ouh Ouais c'est pas très loin La petite déviation c'est pas mal Tamboura Ça va très très vite Là d'un côté Comme de l'autre Avec un nouveau centre La remise Diabatte Et l'égalisation malienne Quelle action malienne Avec Maïga Avec Diabatte Qui se retourne Et qui ramène le Mali A hauteur du Gabon Un par trois de les deux équipes Quelle quart de finale Johan C'est incroyable Superbe action collective du Mali Avec cette montée de Tamboura Qu'on avait dit Très offensif comme latéral Et là il adresse un superbe centre Deuxième poteau Et Maïga intelligemment remet de la tête Et là Cheikh Diabatte Qui n'a pas que la tête Contrôle orienté Se remet sur son pied gauche Il mystifie le défenseur Et là il frappe Et malheureusement pour Ovono Le ballon lui passe sous le C'est pas sous le La petite erreur Le coude Le petit bras Ouais entre le coude Et c'est toujours difficile Pour un gardien de se jeter vite A cet endroit là Mais le mouvement malien est magnifique Avec Maïga Avec le centre de Tamboura La remise de Maïga Impeccable Et Diabatte Vraiment on dit que c'est un joueur de tête Mais regardez ça techniquement C'est magnifique Et là c'est gros coup de massue Sur le Gabon Il restait même pas 10 minutes à tenir 5 minutes Et Yohan C'est pas terminé Parce que le Gabon Est encore capable de Beaucoup de solutions Ah peut-être ici Avec la montée de Mouillet Aubameyang Le centre Tamboura pour le tirer On sait bien jouer les Maliens Et la tête Alors que Mali va bénéficier d'un coup franc C'est Tamboura qui le tire Oh la déviation Diabatte Et le ballon qui passe au-dessus Une équipe malienne Qui est un petit peu en reconstruction Aussi avec des joueurs cadres Qui ont arrêté Avec Frédéric Canouté Qui a pris sa retraite Avec Mamadou Diara Qui n'a plus de club Avec Sisoko aussi le Parisien Et Momo Sisoko Qui a privilégié le club Donc c'est une équipe Qui est en reconstruction Il manque Adama Koulibaly Qui est blessé Donc on a choisi De faire confiance aux jeunes Et là Poco pour le premier tir Yohan Ça va démarrer Dans quelques instants Poco qui a fait Un très bon match C'est le Gabon Qui ouvre les hostilités Avec Poco donc Allez c'est parti Dans quelques instants Pour le milieu de terrain gabonais C'est parfait Contre-pied parfait De la part de Poco Qui montre le chemin À suivre à ses coéquipiers Le Gabon Impeccable Le Bordelais Qui prend tranquillement Un contre-pied Son vis-à-vis Soumaëla Diakite Voilà Premier tir réussi donc Par Poco Le Gabon Qui mène Dans l'épreuve des tirs au but Important de réussir Psychologiquement le premier Pour bien lancer son équipe Ok oui Et c'est diabaté Et Oveno qui vient lui donner le ballon Un petit peu de Une petite prière En passant aussi C'est vrai qu'il lui donnait gentiment le ballon Je pense que c'est un peu de Un peu de provocation Histoire de lui mettre la pression Qui va tirer Qui va s'élancer Le Malien J'ai regardé J'ai Ronald Bordeaux Le premier Malien donc A essayer de donner la réplique à Poco Il a batté C'est dedans Il est parti du bon côté Il a même effleuré Me semble-t-il Oveno Mais le ballon était puissant Ah oui C'est bien frappé Quand même Un terreur du pied Mais C'est pas dans le petit filet Donc Oveno A quand même La clairvoyance Pour partir sur le côté Avec ses appuis Il l'effleure Mais ça rentre quand même Banangoy Pour le deuxième tir Côté gabonais Spécialiste aussi Des balles arrêtées Banangoy Banangoy Qu'on n'a pas trop vu Dans son entrée en jeu Mais Il est quand même entré Dans une phase Où son équipe Était plutôt dominée Difficile de De se montrer En très peu d'élan Banangoy Oh Parfait Contre-pied parfait Banangoy Là il est magnifique Ce pénalty Impossible à aller chercher Pour le gardien Comme s'il était parti Du bon côté Pratiquement mis dans la lucarne C'est pas la lucarne non plus Mais c'est Quand c'est frappé fort et haut Comme ça À contre-pied Imparable Voilà Deux Réussis Sur deux Tentés Pour le Gabon Et réaction Du Mali Maintenant Avec Yatabaré Ça fait une bonne rentrée lui aussi Sur le couloir Yatabaré Et le gardien Au Vono Qui part du bon côté Qui fleure le ballon Mais qui passe Tiré en puissance C'est bien joué de la part de Yatabaré Qui remet le Mali À hauteur Du Gabon Effectivement Il semble encore Qu'au Vono Il part encore du bon côté C'est deux fois Que les Maliens Tirent du même côté Donc c'est Peut-être un côté À surveiller Pour le prochain pénalty Est-ce qu'ils vont assister Sur ce côté-là Et c'est Moulungui Qui va tirer Côté Gabonais Moulungui Le buteur Gabonais Aujourd'hui Face à Diakité Moulungui Pied gauche Parfait Contre-pied Parfait Moulungui Impeccable Pour l'instant Les pénalty 100% Côté Gabonais Ils n'en peuvent plus Dans la tribune Impeccable Il ouvre son pied Le suspense Et à son zénith Ici à Libreville Avec ce Regardez Il ouvre bien son pied Contre-pied Parfait Pour l'instant Soumaela Diakité Pas très inspiré Sur le choix De ses côtés Mais il suffit D'une fois Pour Pour arrêter La tentative C'est l'excellent tir Effectivement Avec Cédric Conté À suivre Côté Malien Le capitaine Qui va s'élancer Dans quelques instants Le jour du Panathinaïcos Conté Et à ras de terre Qui trompe Auveno Sur sa gauche Égalité parfaite Entre les deux équipes Cette fois Ils avaient choisi De tirer de l'autre côté Auveno Était encore Encore parti Du bon côté Mais était encore bien Tiré ce pénalty Aubameyang A son tour Qui va s'élancer Pour le quatrième Tireur gabonais Quatrième tir gabonais Il y a de la tension Il y a de la tension Il y a de la tension On dit souvent Que ce sont les meilleurs joueurs Qui ratent les pénalty Et là Pierre-Emerick Aubameyang Qui a raté sa tentative C'est un coup dur On voit sa course d'élan Avec un arrêt Et le gardien Qui est bien parti Là Suenade Il y a quitté Qui chasse ce ballon Je vous le disais tout à l'heure Il suffit d'une fois Partir du bon côté Pour sortir la tentative Le joueur ne s'est pas terminé Parce qu'il y a toujours égalité Entre les deux équipes On attend à suivre La réaction du Mali Qui peut passer devant En cas de réussite Sur le prochain tir Aubameyang qui s'en veut Léovono sera face A cet homme C'est Bakaï Traoré Viettérain De l'Est Nancy Lorraine Voilà c'est dedans Parfait Bien joué Bakaï Traoré Impeccable Contre pied parfait C'est possible pour Veno D'aller chercher Alors dans la première série Johan Dernier tir pour le Gabon Il ne faut pas le manquer Celui-là Si le manque c'est terminé Et c'est écoulé Manga Le défenseur de Lorient Qui va s'élancer Il a dit à quitter Qui en a déjà stoppé un Celui d'Obameyang Le précédent Avec Olemanga Qui va s'élancer Pour le Gabon La petite Panenka A piqué Que c'est bien joué Mais que c'est risqué Il faut avoir beaucoup de sang-froid Pour le faire à un pareil moment Là c'est vraiment prendre des risques Inconsidérés Mais quand ça réussit Pourquoi pas C'est incroyable de pouvoir tenter cette tentative A ce moment-là du match Et le Gabon toujours vivant Mais le pénalty à suivre du Mali Pour Seydou Keïta Qui peut envoyer le Mali Au paradis des demi-finales S'il le réussit Seydou Keïta Face A Didier Ovono Et Bang Le gardien Gabonais On est concentré Le joueur du Barça Allez Keïta qui s'élance Tranquillement Voilà C'est parfait Le Mali Est en demi-finale De la 28ème Coupe d'Afrique des Nations Le Gabon Restera donc en quart de finale Bravo aux aigues du Mali Mais que ce fut long Que ce fut long à se dessiner Ouais c'est fini C'est un gros coup dur pour le Gabon Qui était à 5 minutes De se qualifier Pour la première demi-finale De son histoire Et là sur un coup du sort Ils ont pris un but en fin de match Et ils ont été dominés Pendant les prolongations Et après c'est la loterie Qui se joue sur les tirs au but Malheureusement c'est Pierre-Emerick Aubameyang Qui là est en pleurs Qui a raté sa tentative Lui qui est pratiquement Le meilleur joueur du Gabon Depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations Avec 3 buts Et 3 passes décisives C'est vraiment un coup dur Pour le Gabon Oui mais ça fait partie du sport Et c'est aussi dans la douleur Qu'on apprend qu'on grandit Bravo en tout cas Au parcours des Gabonais Et le Mali de Maïga Reste bel et bien vivant Dans cette canne Il faudra compter sur ce Mali Le Mali qui aura sur sa route Un adversaire Très très fort En la personne De la Côte d'Ivoire Pour le prochain tour Mais la journée n'est pas terminée Le suspense ne fait que commencer Avec vous Et sur AFNEC LC2 Et puis